Aujourd'hui, on découvre pour une deuxième fois le Pouring avec Véronique Paquette, partenaire de l'Armoire. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peinte et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Comme tu le sais probablement déjà, j'ai créé l'Armoire afin de t'aider à progresser en tant qu'artiste, et ce, de toutes les manières possibles. Toutefois, mes connaissances personnelles ont une certaine limite, c'est pourquoi je vais faire appel à d'autres artistes qui ont des compétences complémentaires aux miennes afin de t'en faire voir le plus possible. Donc aujourd'hui, pour faire suite à la semaine dernière, je te fais découvrir Véronique Paquette qui pratique le Pouring. Elle nous partage sa façon de faire et ses connaissances sur le sujet. Alors la voici dans cette deuxième partie avec d'autres démonstrations. Rebonjour, vu qu'il me reste du blanc de tout à l'heure, prêt à être employé, je vais faire la démonstration avec le Flood, le Floodrol qu'il appelle. Ça, vous êtes capable de l'avoir chez Bétonnel, moi c'est là que je l'ai vu. Un comme ça c'est 24$, pour le 1 litre dans le fond c'est 14$, c'est 24$ pour celui-là. Je vais faire des mélanges, je vais utiliser les mêmes peintures vu que mes petits gobelets sont touchables. On fait la même chose, on met environ 3 pour 1. Je vais vous montrer aussi, au lieu de flipper, je vais vous montrer comment on en fait direct sur la toile. Vous voyez, je prends une petite toile, je vais aller fixer, comme je vous ai dit, des petites punaises comme ça, aux quatre coins. Je vais prendre une petite masse comme ça, je vais essayer de les mettre aux mêmes places. Ok, alors ça donne ça ici, j'ai mis un plastique sur mon plan de travail, puis vous voyez, il y a comme un espace ici. Il y a un espace en dessous de la toile qui permet à la peinture de s'écouler, mais ne pas tout coller en dessous de la toile. Je vais retenter mon cou avec les mêmes peintures, alors vous voyez, toujours la consistance, regardez ça. Je vous dirais qu'avec le Flotrol, deux couleurs sur trois que je n'ai même pas mis d'eau. Regardez comment la fluidité, comment ça descend bien. Le rose, il a fallu que je mette un petit peu d'eau. Vous allez voir des fois, les couleurs, c'est vraiment difficile, ils sont plus élastiques. C'est sûr qu'en prenant la peinture de qualité, vous avez toujours la même consistance, donc votre recette va toujours être pareille. On y va au feeling. Une fois que vous allez avoir des cellules, vous allez voir qu'est-ce que ça donne sur la toile, vous allez avoir votre recette magique à vous. Fait que peut-être que vous, vous allez mettre un petit peu plus de ça, un peu moins de tout. Alors là, je vais essayer direct sur la toile. Là, je n'ai pas une grosse toile, mais avoir une grosse toile, on pourrait faire quatre gros cercles dans le fond. Là, je vais essayer de faire des petits cercles. Je vais commencer par le blanc. Je fais un petit cercle ici. On en fait deux. On va essayer. Un petit peu de vert par-dessus, comme ça. Un petit peu de vert par-dessus. Un petit peu de jaune, comme ça. Donc là, vous voyez, il est pas mal au niveau parce que mon cercle, il reste pas mal entier. On y va avec le rose, qui est bizarre, mais il a la bonne consistance quand même. On va retourner avec du jaune. Donc, aléatoirement, comme ça. Gardez-vous un petit peu de blanc ensuite pour faire le contour pour que ça glisse bien. Là, avant que ça déborde ses côtés. Ici, c'est sec ma toile. La peinture est comme freinée. Ce que je vais aller faire, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur aussi. Je vais aller mettre du blanc tout le tour pour l'aider à couler. Comme je disais tout à l'heure, souvent, ce que je fais, c'est que je peinture le contour de mes toiles avant. Admettons que je veux mon contour noir, bien, je peinture noir. Si je fais un fond noir, il y a du noir dedans. Bien, je peinture avec vraiment de la peinture acrylique normale, pas fluide. Comme ça, c'est allé vite qu'on voit le fond de la toile. Ou vous pouvez le faire par après aussi. Alors, c'est là qu'il y en a qui font leur petit chalumeau, que le mien ne fonctionne pas. On va le réessayer. Bon, coudonc. On va le laisser de côté. Vous voyez que j'ai mes ronds de peinture. On va juste faire ça comme ça à l'intérieur, OK? Foum. Pas trop. Juste une couple de lignes. Il y en a qui prennent un petit fil, puis qui viennent tout étirer des petits fils. Admettons que ça, c'est un petit fil. On vient juste chercher la peinture, puis on fait juste des petites lignes, comme ça. Puis dans les petites lignes, ça fait des petites cellules. Vous pouvez faire ça comme ça. Ici, ça fait déjà des cellules. Je vais vous montrer en gros tout à l'heure. Là, on va flipper doucement. On la repose. Vous attendez que les cellules arrivent, puis après ça, vous pouvez la rebouger doucement. Ça agrandit les cellules. Il y en a qui souffrent avec une paille. Ça, je l'ai fait souvent. Ça pousse la peinture, puis ça fait d'autres petites cellules. Ici, je peux juste la rebouger un petit peu. Où est-il que vous trouvez que le résultat est beau, dans le fond, vous arrêtez. Alors, voici la toile. Je vous dirais que ça fait différent. On voit qu'il y a des belles cellules qui se font. Regardez sur les côtés, ça va vraiment jusque-là, fait que ça fait vraiment beau. Je l'ai flippé un peu plus que l'autre. Regardez les cellules, ça fait même des cellules sur le plastique. Mais si vous regardez celle qui est en train de sécher quand on flippe, regardez comment qu'il y en a beaucoup plus. Mais ça fait pas des beaux chemins comme l'autre. Vous avez les deux options. Moi, je trouve que celle-ci est vraiment belle. Et si vous aimez pas ça, bien vous prenez un papier, vous l'essuyez, puis vous recommencez. Vu qu'il me reste encore de la peinture, j'ai pris encore une vieille toile. J'ai mis mes petites punaises dessous. J'ai récupéré une espèce de mélange sur mon plastique. J'ai pris un petit gobelet comme ça. Puis j'ai récupéré toute la peinture, dans le fond, qui était sur le plastique. Ensuite, j'ai juste essuyé. J'ai récupéré quand même un petit gobelet comme ça. Déjà, j'ai mis un petit fond de blanc ici. Je vais mélanger mes couleurs direct dedans. Regardez les cellules que ça fait déjà dedans. Évidemment, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas mettre votre peinture trop liquide. Regardez-moi ça dans le verre. Les cellules apparaissent une après les autres. On va se réinstaller et je vais flipper sur la toile. Là, je vais flipper sur ma toile. Je ne rajouterai pas de peinture autour, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de peinture pour la petite toile que j'ai. Je prends ma toile, comme ça, ok, et je flipper, comme ça. On attend encore un peu. Je vais juste mettre mes peaux pour les vider comme il faut. Tiens, tant qu'à faire. Je vais juste récupérer un peu ici. Elles sont pas mal vides. Es-tu prête, vous croyez? Un, deux, trois. Oh boy! Oh boy! On va y aller doucement maintenant. Juste, juste, juste pour dire qu'on s'en va d'un coin. Là, c'est sûr que j'en ai beaucoup. Oups! J'en reviens. Finalement, que ce soit le salamme ou le flotrol, ça fait des belles cellules. Le flotrol, il est un petit peu plus liquide. Je veux un peu plus de jaune sur le coin ici, puis je fais juste essuyer doucement, comme ça. On peut envoyer des spots de couleurs en plein milieu aussi, si on veut. Un spot-là, un spot-là, un spot-là. Tu peux jouer avec... Tu peux prendre un petit bâton, ou comme je vous dis, il y en a qui prennent des petits fils ou des petites choses, puis tu fais juste des petites, petites, petites choses dedans, comme ça. Sans toucher à tes cellules, évidemment. Elle est encore mouillée. Vous voulez garder, mettons, juste ces cellules-là, alors on flippe comme ça, on laisse tomber. On va comme ça, on fait attention, pour ne pas perdre nos cellules, on revient. J'avais dû toucher, je la laisse agir. Bonne réalisation! Si t'as pas vu la première partie, ça vaut vraiment la peine, parce qu'elle fait le tour de tout le matériel nécessaire et elle teste d'autres produits. Tu peux cliquer juste ici pour la visionner. Tu peux nous partager tes propres trucs et tes questions dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, ça va nous faire plaisir de te répondre. Si tu veux rien manquer des prochaines capsules, abonne-toi. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce si t'as aimé ça. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Armoire, ou au fannyduhaime.ca pour découvrir tous les articles de blog. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501